Vous arrivez même à leur faire manger des légumes ? Oui. Vous êtes passé quand à une démarche de restauration durable et responsable ? J'ai pris connaissance du bon restaurant responsable. Je me suis inscrit, très facilement d'ailleurs. J'ai rempli le questionnaire et depuis on travaille sur des projets à venir. Pourquoi c'était important pour vous ? On essaie toujours d'améliorer la qualité de service, le bien-être des élèves. Est-ce qu'on arrive facilement à s'approvisionner toute l'année pour de 340-350 couverts en produits frais, locaux, de préférence bio ? Oui. En produits frais, locaux, oui, sans problème puisqu'on a une bonne réponse à ce niveau-là. Est-ce que vous vous concertez beaucoup avec les élèves sur les menus ? Certains viennent me voir justement en demandant de temps en temps des recettes, des choses comme ça. Donc, petit à petit, on se fait un petit cahier de recettes. Est-ce que vous voyez leur goût évoluer ? De la sixième jusqu'à la troisième, effectivement. On voit des goûts qui changent. On voit des élèves qui, à un moment donné, par exemple, ne mangeaient que de la viande. Puis, nous, on propose du mardi au vendredi du poisson frais tous les jours. Donc là, effectivement, certains élèves évoluent. Et puis, au fur et à mesure, ceux qui, au départ, n'aimaient pas le poisson commencent à manger un petit peu. Et puis, même au niveau des légumes, voilà. Vous arrivez même à leur faire manger des légumes ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada